Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est votre homme, c'est Vité et Ritor. En tout cas, cette vidéo-là, c'est la dernière sur le sujet. C'est-à-dire, le sujet, c'est Dikidia Bate, Débordeaux-Likoufa. C'est en train de prendre note en virgule, comme quoi, le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, je tenais vraiment, vraiment, vraiment à apporter certains éclaircis et à donner vraiment mon avis sur le sujet. Parce que hier, vous avez bien remarqué, il y a une vidéo, une ancienne vidéo de moi, qui a été postée. Dieu merci, j'ai pu l'avoir et la retirer. Voilà, on parle de ça. Et on parle aussi de la facilité qui débattait des Bordeaux-Likoufa. Donc, veuillez liker la vidéo et la partager au maximum. Parce que c'est ma dernière réaction sur le sujet. Il y a trop de sujets actuellement sur lesquels on doit parler. Que de venir se focaliser sur ce sujet qui ne rend même pas fier à notre pays. Voilà. On se prend un peu le générique. Voilà, bon retour les amis. Apparemment, le petit hériton fait beaucoup de jaloux. En tout cas, je fais énormément, énormément beaucoup de jaloux. Parce que vous savez très bien que l'hériton assume toujours ce qu'il fait. Voilà, j'assume toujours mes propos. Et puis, j'assume. En tout cas, j'assume. Mais franchement, la vidéo qui a été postée d'hier n'avait pas lieu d'être postée. Parce qu'elle ne vient pas de moi. Malheureusement, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de jaloux. Donc, je fus victime de piratage. Dieu merci, j'ai pu ratifier le tir. Parce que c'est une vidéo de moi qui date du 22 mars 2018. Quand Sidi Kidiabaté avait sorti des propos des obligeants de l'Andrade et des droits de l'Ukufa sur son propre territoire. Ça m'a vraiment fait mal. Donc, je me suis laissé emporter. Vous savez très bien comment hériton fait ses vidéos. Même quand il est en coulée. Voilà. Je ne sais pas dans quel but cet anonyme a voulu faire ça. Parce que le truc, c'est quoi ? Si je comprends bien. Comme je suis l'un des grands visages de De Bordeaux. Quand je parle des grands visages de De Bordeaux. Quelqu'un qui parle beaucoup de De Bordeaux dans ses vidéos. Et puis, on me connaît en tant que son fan. Et actuellement, l'artiste de De Bordeaux multiplie des vidéos pour dénoncer le comportement de Sidi Kidiabaté. Lors du siasco, ne pas dit du poteau de Didier Raffat au Bataclan. Et il va même dire qu'il n'aime pas. Comme je vous ai dit dans une de mes vidéos. Qu'il a le droit d'aimer ou de ne pas l'aimer. Ça, ce n'est pas un débat. On n'a même pas besoin de débat dessus. Mais, quand je vous ai donné la poste de cette ancienne vidéo de moi. Je pense que c'est pour peut-être m'attirer des ennuis. Mais quand je suis dans le vrai, c'est difficile d'avoir des ennuis. C'est très, très difficile. Voilà. Donc, je ne me reproche rien. Je n'ai tout d'abord à m'excuser auprès de Sidi Kidiabaté pour dire qu'effectivement, cette vidéo, je l'ai fait il y a plus d'un an. Voilà. Et c'est parce que j'étais vraiment, vraiment en colère. Mais la diffusion d'hier ne venait pas de moi. Voilà. Dieu merci. J'ai pu rectifier l'hier et j'ai pu augmenter les pare-feux d'accès à ma chaîne. Voilà. Je pensais que j'étais un touchable parce que j'avais tellement, tellement, tellement mis tout en place pour ne pas me faire pirater. Mais Dieu merci. Je n'ai pas laissé long feu à ce dernier-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est une femme aussi, en tout cas, à cette personne-là. Donc, toutes mes excuses au Sidi Kidiabaté et à la Tisse lui-même. Mais en même temps, il faut chercher à résoudre le problème. Voilà. Il faut chercher à résoudre le problème. Parce que vous, vous savez très bien que Eriton, c'est un réconciliateur. Voilà. C'est un unificateur. C'est quelqu'un qui aime le vivre ensemble. Il aime quand il y a la peur autour de lui. Il n'est pas pour les clashs. Vous savez très bien. Vous savez très bien ça. Voilà. Je suis un homme, donc je peux souvent m'oublier et m'emporter. Mais au fond de moi, je sais que ce faux clash qu'il y a entre des Bordeaux et Sidi Kidiabaté n'a même pas lieu d'être parce que ce n'est pas intéressant. Parce que mine de rien, nous sommes tous africains. Vous comprenez un peu ? Nous sommes tous africains. Donc, ce que moi je dis pas le plus, ce sont les fans des différents artistes qui encouragent les propos de l'un et de l'autre. Voilà. C'est ce qui est décourageant en fait. Sinon, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas été d'accord. Je n'ai pas du tout aimé cette vidéo de Sidi Kidiabaté dans le temps à Vibe Radio. Je trouvais ça un peu vraiment déplacé de venir rabaisser un artiste sur son propre territoire. Mais bref, c'est passé, c'est passé. Moi, actuellement, ce que je veux, c'est de voir un jour Sidi Kidiabaté et des Bordeaux-Licoufas sur un featuring. Voilà, en tirer de la rage des gueules. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à vraiment à rien de se détester pour ne rien en fait. Est-ce que vous me comprenez un peu ? Ça ne sert à vraiment à rien de se détester pour ne rien. Parce que, c'est vrai, l'artiste de Bordeaux-Licoufas est fâché parce qu'il dit que, bien qu'il était un problème avec Didier Rafat, mais Sidi Kidiabaté lui a pas apporté son soutien, le temps du Bataclan et tout. C'est pour cela qu'il déteste Sidi Kidiabaté. Bref, c'est son droit. Mais est-ce qu'on doit l'encourager à toujours détester Sidi Kidiabaté ? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que je pose aussi à vous, mes abonnés. Est-ce qu'on doit encourager des Bordeaux dans ce genre de vidéo qu'il multiplie là pour dire où il faut qu'il déteste Sidi Kidiabaté ? C'est son droit, je vous le rappelle. Mais est-ce que c'est encourageant ? Est-ce qu'on doit l'applaudir pour dire oui, des Bordeaux, c'est vrai ce que tu dis là, il faut continuer à détester Sidi Kidiabaté. Tu as tes vérités à toi, d'accord. Tu l'as dit, mais pas besoin de venir... C'est-à-dire, à t'entendre parler, on ne te voit même pas à te réconcilier un jour avec Sidi Kidiabaté. Et ça, ce n'est pas intéressant. Voilà, ça ce n'est pas intéressant. Je comprends ta colère, je comprends vraiment vraiment ta colère. Mais moi, je souhaiterais voir une réconciliation, une réconciliation vraie entre toi et Sidi Kidiabaté. Parce que ce n'est pas intéressant. Voilà, quand on nous dit, tous, que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Et puis, on voit deux personnes qui n'ont pas envie de se sentir. Ce n'est pas intéressant. Voilà, ça ne servira à rien. Et j'aimerais lancer un message aussi à ces fans-là pour dire que n'encouragez pas tout et n'importe quoi. Voilà, des Bordeaux a dit des vérités, d'accord. Mais, cherchez à arranger les choses. Vous savez, ce n'est pas parce que tu arranges les choses. Ou bien ce n'est pas parce que tu parles toujours des pères dans tes vidéos ou bien dans tes commentaires que tu es forcément un lâche. Non, tu es simplement un homme de la non-violence. Tu n'aimes pas les querelles, c'est tout. Vous me comprenez un peu ? Voilà, ce n'est pas parce que tu prônes toujours la paix dans tes vidéos que ça fait du tout un lâche. Pas du tout. Voilà. Il faut toujours, toujours ne pas vous fatiguer de prôner la paix. Cherchez toujours à réconcilier des artistes. Rappelez-vous, chers fans d'Iba One. Quand je fais mes vidéos, j'ai dit que je suis fan d'Iba One. C'est vrai. Mais en même temps, ne cédez pas à la provocation. Bien au contraire, je cherchais à résoudre les problèmes. Parce que mine de rien, Siri qui est débatté, Iba One, ce sont des artistes d'un même pays qui ont chacun les fans. Mais en même temps, il faut dire aussi que l'artiste Siri qui est débatté doit se revoir. Parce que souvent, il sort des propos qui blessent. Peut-être qu'il le fait sans le savoir, mais souvent, il sort des propos qui sont vraiment vraiment blessants. Donc, il faut aussi revoir ceux-là. Parce que moi, si vous avez vu que je me suis emporté autant, c'est parce que je trouvais ça inadmissible que Siri qui est débatté quitte son pays, vienne en Côte d'Ivoire et sorte ce genre de propos à l'endroit des débordos et Koufa. Voilà. Et puis, ce qui m'a énervé, on était dans une période où on faisait la promotion de son conseil du 31 mars. C'est ce qui a justifié cette vidéo-là. Et je n'en suis même pas fier parce que ce n'est pas comme ça que je fais mes vidéos. Voilà. Donc, je continue encore à m'excuser. Il faut vraiment vraiment m'excuser, mais chercher à résoudre le problème. Sinon, moi, j'assume toujours ce que je dis et j'assume toujours ce que je fais. Mes excuses sont sincères parce que cette vidéo-là n'avait pas lieu d'être mise en ligne actuellement. Quand on sait qu'à l'actuellement, les débordos sont vraiment vraiment fâchés et multiplient les vidéos, ce n'est pas moi qui dois mettre de l'huile sur le feu encore. Non, ce n'est pas mon rôle. Moi, au fond de moi, par rapport à mon éducation, ce que je désire vois, ce que je souhaite voir, c'est de voir un jour Siliky Débatte et de Bordeaux enterrer l'accétrage des guerres. Donc, on avance, quoi. On n'a pas forcément besoin de ça pour notre musique ivoirienne. On n'a vraiment pas besoin de ça pour notre musique même africaine. Ce n'est pas joli à voir. Ça ne présente pas bien la musique ivoirienne ou la musique africaine à l'échiquier internationale. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Des Bordeaux a sa vérité, ok. Mais au-delà de sa vérité là, on doit trouver des voies et moyens pour vraiment réconcilier ces deux artistes. Voilà. Parce qu'ils représentent dignement l'Afrique. Et comme on dit toujours, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Ça, c'est comme ça que je vois la vie. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Donc, c'est vrai que les gens ont vu la vidéo. Ils ont été un peu découragés. Ils ont été choqués. J'ai même vu des personnes m'appeler pour me dire que franchement, ça, ce n'est pas héritant. On ne te reconnaît pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu fais tes vidéos. J'ai dit effectivement, cette vidéo-là, je l'ai fait. Mais il n'y a plus d'un an. J'étais vraiment en colère. Mais ce n'est pas moi qui l'ai posté actuellement. Voilà. Moi, en tout cas, je vais me concentrer sur la promotion du concert des Bordeaux-Likoupha et des autres concerts qu'il y a eu cette fin d'année. Donc, c'était mon dernier mot. Je dis bien mon dernier mot sur le sujet. Des Bordeaux, je comprends ta colère. Mais mets un peu d'eau dans ton vin. Et puis, il faut calmer les yeux. Il faut vraiment calmer, calmer les yeux. Parce que ce n'est pas joli à voir. Ce n'est vraiment pas joli à voir. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Mais en tant qu'artiste africain, il serait plus grave que vous vous unissez. Il serait plus grave que vous soyez ensemble. Il serait plus grave que vous serrez les coudes. Voilà. Si on n'a pas dit que ce que tu dis là, il n'y a pas de vérité dedans. Autant il y a la vérité, autant il y a des failles dedans. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, ce n'est pas tout ce qui sort de notre bouche est forcément paroles d'évangile. Mais au moins, ce qu'on peut faire pour arranger les choses, on l'a fait. Je ne veux pas dire, on le fait. Donc, j'espère que j'ai été clair. Désolé pour tous ceux qui ont été choqués par la vidéo mise en ligne par ce sorcier là. Mais Dieu est Dieu. Voilà, Dieu est Dieu. Et puis, c'est que tout rentra dans l'ordre. Voilà, c'était Héritho. Fin du débat. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao. Ciao.